Le Flash, Guillaume Buon. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La cour de cassation du Maroc donne un avis favorable à l'extradition vers les Etats-Unis du français Sébastien Raoult. L'étudiant de 21 ans est soupçonné de cybercriminalité visant des entreprises américaines. Il est incarcéré depuis deux mois dans une prison du Royaume. Dernièrement, son père a lancé un appel au président Emmanuel Macron pour qu'il intervienne et vienne en aide. S'il est reconnu coupable, Sébastien Raoult risque 116 ans de prison. Le cargo turc Polarnet qui a quitté l'un des ports ukrainiens est le premier à être arrivé à destination avec 12 000 tonnes de maïs. Sa carcaison est en cours d'inspection au centre de coordination conjointe établi à Istanbul. Comme le veut, rappelons-le, l'accord signé entre la Russie et l'Ukraine. La carte de Météo France mise à jour avec quatre départements en vigilance orange canicule. Le Gard et le Vaucluse depuis ce week-end viennent de s'ajouter le Lot-et-Garonne et la Gironde. Alors quatrième vague de chaleur dans l'Hexagone, 35 à 37 degrés en ce moment dans les régions proches de la Méditerranée et dans le sud-ouest du pays. Demain et mercredi, les températures vont de nouveau grimper sur la moitié sud ainsi que le nord et l'est avant un pic de chaleur qui est attendu jeudi et en fin de semaine. Un point également sur les incendies en cours, notamment au nord de Grenoble dans l'Isère. Le vent et la sécheresse avec la chaleur n'arrangent pas la situation. 80 hectares brûlés et 270 pompiers restent mobilisés pour tenter de maîtriser les flammes qui se rapprochent des habitations. Plusieurs centaines d'habitants ont justement quitté leur domicile. Depuis Marseille où il était en déplacement, Gérald Darmanin a annoncé une intensification des contrôles dans toute la France contre les rodéos urbains. Des actes criminels déplore le ministre de l'Intérieur. Une décision prise après qu'une fillette de 10 et un garçon de 11 ans ont été grièvement blessés alors qu'ils jouaient sur l'esplanade de leur quartier à Pontoise en région parisienne. Ils ont été renversés par une moto. Par ailleurs, le ministre annonce plus de 10 000 opérations de contrôle. Les prix des carburants baissent pour la septième semaine consécutive. Selon le ministère de la Transition écologique, le gazole est indiqué à 1,84€ le litre et le 100,95€ aux alentours d'1,80€ le litre.